Je m'appelle Lucille et je suis responsable de marques pour le groupe Erdoux sur la division grande distribution pour les marques Blondes et Piles et les petits plaisirs. Ma mission principale c'est de mettre en place le plan marketing à cinq ans sur ces deux marques et de manager l'équipe qui m'est dédiée pour mettre opérationnellement en place ce plan marketing. Donc c'est toutes les études stratégiques en amont, études de panseaux, études de panel, ensuite c'est la validation du plan marketing avec la direction et ensuite c'est la mise en musique et opérationnelle du plan marketing avec les différents intervenants puisqu'on a notre propre outil de production, notre propre labo, notre usine. Donc c'est vraiment traité en tant que chef d'orchestre avec le service R&D, les achats, la logistique et le commerce pour faire en sorte que le produit voit le jour et ensuite accompagner le produit dans ce cycle de vie puisque la vie d'un produit ne s'arrête pas une fois qu'il est mis sans marcher. Alors les choses qui ont le plus changé, évolué au sein de Berdoux depuis que je fais rentrer, c'est alors moi je suis en train d'être chef de produit senior et j'ai évolué vers un poste de responsabilité de marque avec une dimension managériale et ce qui a changé du coup, c'est d'avoir cette dimension managériale que je souhaitais, mais on se rend compte que dans la réalité, voilà, c'est pas tous les jours facile de gérer des gens, c'est pas forcément comme son papier, alors c'est très bien, c'est beaucoup de responsabilités en plus, mais voilà, on traite avec des êtres humains et donc c'est tout autre chose que ce qu'on a pu apprendre sur le papier où on a une dimension managériale, c'est génial, voilà. Après c'est très riche, c'est vraiment très enrichissant, mais après voilà, c'est faire avec les caractères de chacun, les personnalités de chacun et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper à chaque fois. En tout cas, sur le segment sur lequel je travaille, la grande distribution elle est en pleine mutation, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins en fait de clients en leur industrie, en tout cas sur le rayon d'EPH, donc droguerie, hygiène ou parfumerie, donc c'est vraiment le taux de pénétration qui diminue et ça c'est vraiment le reflet des habitudes de consommation qui évoluent, on s'aperçoit que les gens achètent de plus en plus sur internet, on le sait, enfin, moi en tant qu'enso, plébiscite d'autres circuits de distribution qui n'existaient pas jusqu'à présent, comme voilà, des enseignes tels que Jiffy qui ont pris un essor énorme et qui font du multiproduit, la parapharmacie aussi qui a changé vraiment de vision et qui est perçue maintenant comme à la fois du qualitatif à un prix qui reste beaucoup, enfin qui est beaucoup plus accessible qu'avant, donc ça nous permet d'avoir un côté sécuritaire qu'on n'avait pas jusqu'à présent, enfin qu'on n'a pas sur la grande distrie, à un prix voilà, qui est complètement accessible, donc voilà, toutes les habitudes de consommation évoluent et il faut faire avec, il y a aussi le semi-sélectif avec plein d'enseignes tels que Kiko, Yvon Chet, etc. qui performent, et on s'aperçoit que l'expérience conso, elle est très très importante et en fait ça c'est un peu le cœur du market, c'est avoir en tête l'expérience conso, c'est l'énerve de la guerre je pense. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants, c'est vraiment de multiplier les expériences en entreprise, pour moi je pense que c'est très enrichissant, ça permet de vraiment mettre en application forcément les cours, c'est là où on comprend vraiment la portée des cours parce que quand on est en cours, on n'a pas forcément tout de suite, voilà, on ne mesure pas forcément l'intérêt et dès qu'on est sur le terrain, on comprend, tout se met un petit peu en musique en place et c'est vrai que c'est la meilleure des expériences et derrière c'est ce qui permet aussi de faire la différence entre deux candidats qui ont le même cursus. C'est parti !